Le programme de soins infirmiers va te permettre de développer les connaissances et les compétences qui te seront nécessaires pour prendre soin des patients dans les différents milieux de soins. Les cours en soins infirmiers sont répartis en fait en trois sphères, c'est-à-dire cours théoriques, cours laboratoire collège et cours stage ou stage clinique. Donc, les cours théoriques se déroulent au cégep, bien sûr, dans les laboratoires de l'unité hôpital, qui sont aménagés, bien sûr, pour pouvoir acquérir les connaissances nécessaires. Donc, tu vas y voir des lits et du matériel de soins, comme dans les hôpitaux. Les laboratoires pratiques te permettront de mettre en pratique les différents soins que tu auras appris. Les stages cliniques te permettront, quant à eux, de développer, dans le fond, les compétences qui te sont nécessaires pour prendre soin des patients de façon sécuritaire. Les possibilités qui s'offrent aux étudiants qui ont terminé la formation d'Aix sont d'aller prendre soin des patients dans les différents milieux. Entre autres, les centres hospitaliers, les pharmacies, les milieux carcéraux. Ça pourrait être aussi dans les écoles, par exemple. Il y a plusieurs milieux dans lesquels tu pourrais aller travailler. Le mythe qu'on entend le plus souvent, c'est celui de l'infirmière, simplement que féminine. Bien, c'est faux. On a des étudiants, garçons en soins infirmiers. Alors, je vous invite à joindre nos rangs et à venir pratiquer les soins infirmiers avec nous. Pourquoi Joliette? Parce qu'on a une équipe enseignante extraordinaire, en plus d'avoir le choix d'aller travailler et faire des stages dans des milieux diversifiés. Et, bien sûr, parce qu'on a une unité hôpital des plus sophistiquées. Sous-titrage Société Radio-Canada